salut à tous ici le paysan nevaché pour une nouvelle vidéo une nouvelle présentation de tracteur enfin nouvelle façon de dire on a regardé en cours d'agro équipement ma vidéo sur la présentation de ce John Deere et vu qu'il y avait plein d'erreurs et ben j'en profite d'être sur l'exploit pour vouloir tourner avec pas d'erreurs ou le mois possible j'espère donc John Deere 5090R donc 97 chevaux avec le chargeur 551 et à l'avant le godet d'essilleur Emilie pour prendre l'ensilage et préparer la ration avec notre mélangeuse donc on va commencer on va commencer à l'intérieur donc voilà qui a sa outil alors donc on va pas on va pas le démarrer on va pas le démarrer alors qu'on s'en tombe un peu donc volant voilà volant l'inverseur donc là neutre là bah c'est des positions là marche avant marche arrière alors pédale donc là embrayage frein et celle là accélérateur qu'est-ce qu'il y a d'autre donc ici là frein à main c'est lui là et ici donc celui là c'est pas le frein à main mais c'est pour le 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 crochet automatique le le montrerai donc en fait il se baisse tout seul vous avez compris j'espère donc levier de vitesse donc avec ici on appuie pour les rapports sous charge celle là pour le chargeur à l'avant là le 551 pour le godet d'essilleur ici donc c'est l'accélérateur manuel on va pas y toucher distributeur avant arrière ou arrière avant je sais pas exactement donc distributeur de force ici donc c'est ce qu'on quand on utilise les pendeurs à les pendeurs à engrais sur le qui on ouvre la fenêtre à l'arrière voilà et on fait passer les commandes d'ouverture ici on les accroche on va les accrocher ce qui est quelque chose qu'on a rajouté donc voilà ici on a rajouté aussi un petit rétro pour voir le relevoche arrière je suis pas sûr que non je crois que celui-là on a monté il n'est pas d'origine donc ici c'est tout ce qui concerne la prise de force celui-là pour régler le régime moteur voilà je vous ai parlé des distributeurs et on je crois qu'on a fait tout on va juste revenir un peu sur le releval sur le levier de vitesse donc celui-là il a quatre vitesses et quatre rapports sous charge donc un deux trois quatre et abcd et voilà donc c'est pour le pour le levier de vitesse fin alors on va je vais ici donc on va sortir et là je vous ai pas précisé mais comme sur tous les tracteurs modernes siège amorti pour voilà pour passer un mal au dos donc là comme je disais caisse à outils pour si on a besoin de faire un peu d'entretien voilà donc là on a le relevage avant enfin un relevage de trois points donc un deux et trois donc là bas on l'a forcément on l'a pas déplié vu qu'on a le chargeur donc là il ya vous avez deux phares plus encore quatre là haut le petit gyro phare et encore un là haut enfin un plus un feu de travail au dessus de la caisse à outils et pareil de l'autre côté voilà bâti un bâti de chargeur enfin pour fixer le chargeur parce que des fois on le décroche quand on dépend quand on dépend à l'engrais on n'a pas le chargeur normalement en fait je vous ai expliqué qu'on a un silo là haut un deuxième silo taupe et on le passe d'abord et ensuite on passe le silo couloir et dès qu'on est sur le silo couloir et ben on utilise le godet destileur donc à l'arrière voilà crochet ramasseur j'ai retrouvé le nom donc crochet ramasseur là vous avez pour brancher la prise de force vos trois points donc un deux et trois là haut les feux de travail et les clignotants tout ça tout l'hydraulique et ça le point d'attelage comme une remorque si on a juste à mettre le plateau pour le transporter quand on n'a pas quand on n'accroche pas la prise de force donc je vais hop on va rentrer deux secondes voilà donc cette manette là c'est pour le crochet ramasseur donc voilà donc vous le c'est pour baisser ou relever le crochet ramasseur j'y retrouve le nom hop et donc là bah vous avez ça c'est bon hop les goupilles pour relever le moteur pour ouvrir le moteur quand on a besoin de le nettoyer bon ben voilà les amis j'espère que ça vous a rappelé cette petite vidéo cette ré-upload de vidéo de présentation de tracteur en version version corrigée on va dire et avant que ce quitte avant de avant que l'on se quitte pardon un petit mot sur le godet décileur donc la partie jaune courrier elle tourne elle ramasse l'encillage ça l'envoie dans le godet et après vous n'avez plus qu'à la charger dans la mélangeuse voilà mais de toute façon je vous ferai je vous ferai un épisode sur l'alimentation des bovins bientôt j'espère bon ben voilà j'espère que cette vidéo corrigée vous aura plu je supprimerai le je supprimerai l'eau vous en faites pas et voilà donc comme d'abord abonnez vous partagez laisser un commentaire et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs et on se dit bien on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde